... C'est ici à Kigali, devant cette petite chapelle, que nous commençons aujourd'hui à midi moins sept, qui n'est pas très faite comme les autres. Dans l'immense génocide qui a été commis dans ce pays, des milliers et des milliers de personnes ont été tués dans des églises, au point même que l'on a inventé cette horrible expression « des églises abattoirs ». Cette petite chapelle est donc le symbole, le symbole d'un pays ruiné, d'un pays détruit, d'un pays martyrisé, un pays qui compte, dit-on, près d'un million de morts et qui compte aussi, il faut bien le dire, des milliers d'assassins. Un pays où l'on a encore peur, où l'on vit dans la peur et dans les rumeurs qui entretiennent cette peur. Un pays aussi où l'on entend dire tous les jours, « Nous sommes encore en guerre ». Mais il faut aussi penser à l'avenir, aider les Rwandais à revivre. Cette chapelle fait partie de la mission des Pères Palotins. À côté d'autres activités, ils dérigeaient une importante imprimerie. Elle a été saccagée comme le reste. Nous sommes ici avec l'association Reporters sans frontières, qui a pour but de défendre et de favoriser la liberté de la presse. Parmi ses projets au Rwanda, la création d'une radio qui sera mise à la disposition des associations des droits de l'homme et la remise en marche de l'imprimerie Palotipresse. Les Pères Palotins reprendront l'édition de publications catholiques, mais ils travailleront aussi pour d'autres journaux, participant ainsi au pluralisme démocratique, si nécessaire à ce pays. Ils imprimeront aussi Kinyamateka, journal catholique, qui s'était imposé par sa rigueur, par son indépendance et par son courage. Son rédacteur en chef, le Père André Sibomana, qui a échappé plusieurs fois à la mort, est prêt à relancer son journal. Eh bien, relancer le journal Kinyamateka, moi je pense que c'est une opération très importante pour l'église du Rwanda et pour le peuple rwandais, parce que c'est une des voies par lesquelles nous devons absolument passer pour accomplir notre mission de pasteur du peuple de Dieu, et surtout dans l'atmosphère actuelle où on a tendance à oublier, à effacer les valeurs évangéliques et les droits de la personne, notamment en ce qui concerne le respect de la vie et les valeurs comme la justice et la liberté individuelle au niveau de la conscience, au niveau de la pratique religieuse. Et relancer Kinyamateka, c'est donc, encore une fois, faire entendre la voix de l'église dans des situations actuelles, faire entendre la voix du Christ dans la situation actuelle particulière du Rwanda. Dans les situations actuelles du Rwanda, pensez-vous pouvoir être un journaliste pleinement libre ? Écoutez, la liberté, on ne vous la présente pas comme ça sur un plateau. Il faut se battre pour être libre. Et quand on se bat, on défait une cause. C'est difficile, mais je pense que c'est possible. Vous avez échappé à la mort à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la peur et la peur quotidienne ? Moi, personnellement, vous savez, au début, j'avais peur. Parce que, bon, je vous disais, je ne vais pas arriver à réaliser ce que j'ai envie de réaliser, mais par après, j'ai dit, de toute façon, la vie, on n'en sortira pas vivant. Bon, les croyants, nous avons la chance que c'est un passage, de savoir que c'est un passage. Et ça, quand vous avez peur, la foi vous aide à transcender cette peur et à quand même continuer à travailler, comme vous l'entendez. L'église du Rwanda a souffert des évêques, des prêtres, des religieux et des religieuses assassinés, mais c'est aussi une église, il faut bien le dire, qui est apparue divisée. Pensez-vous qu'elle puisse, aujourd'hui, surmonter ces divisions ? En fait, c'est tout le peuple rwandais qui est divisé. Donc, je pense que nous avons un travail très difficile à réaliser, mais aussi, je dirais que cette division n'a été qu'à mon avis, ça a été une révélation de ce qu'était réellement ce qu'on appelait l'église prospère que nous avions connue avec des statistiques et tout ça. Elle n'était prospère qu'en statistiques ? Vous savez, quand je dis comme ça, c'est que j'ai été témoin des situations où les gens qui s'entretuaient avec des machettes, des gourdins et des instruments de la mort comme ça, c'était des gens baptisés. Et il n'y avait pas moyen d'évoquer l'argument du genre, vous êtes chrétien, il y a une loi de Dieu qui nous dit ne tuez pas, ce n'était pas valable. Il y a quand même eu des actes d'héroïsme de chrétiens ou d'autres pour sauver des hommes et des femmes et des enfants menacés. Là, je vous le dis franchement, s'il n'y avait pas eu des chrétiens courageux, on n'aurait pas actuellement des Tutsis dans ce pays. Et ceux qui ont été sauvés, ils l'ont été parce qu'il y a une partie de la population rwandaise qui a refusé de tuer et qui a décidé de risquer sa vie pour les autres, qui les a cachés, qui les a nourris en cachette, qui les a évacués. Et à ce niveau, moi, je pense que c'est un signe d'espoir comme quoi l'Église de ce pays ne mourra pas, même si elle doit être purifiée. Après ce que les Rwandais ont vécu, ont souffert, quel sens peuvent prendre ces beaux noms de pardon et de réconciliation ? La réconciliation, le pardon, vous savez, ça vient du cœur. Mais aussi, il y a ce que j'appelle des... je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, des adjuvants, notamment la justice. La justice, donc le système judiciaire qui fonctionne convenablement avec des procès équitables. Et c'est à ce niveau qu'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Mais pardonner, ça veut dire que on ne peut pas... On a décidé simplement de ne pas, disons, se venger sur quelqu'un et en même temps, on a décidé de l'aimer parce que ce qu'il a fait montre qu'il est encore loin de la perfection, si vous voulez. Alors, je pense que le peuple Rouenet va arriver à se pardonner dans la mesure où il croit à la vie, où il croit à la perfection, donc voilà. à la perfectibilité de tout être humain, même s'il a tué des centaines et des centaines de personnes. Qu'attendez-vous, que pouvez-vous attendre des chrétiens des autres pays ? C'est vrai, nous avons vu des choses terribles dans ce pays, au Rwanda. Terribles. Nous avons vu le sang couler, nous avons vu des cadavres parsemés un peu partout et nous avons vu les chiens les déchicoter. Et quand nous essayons d'analyser nos situations, il y a toujours ces images qui reviennent et on a des difficultés vraiment à s'en détacher, ça ne s'efface pas du tout. Les chrétiens des autres pays, je pense qu'ils peuvent nous aider en plusieurs choses, notamment en nous aidant à analyser la situation d'une autre façon, avec un recul, disons, épistémologique beaucoup plus approfondi pour que nous ne soyons pas toujours prisonniers des horreurs que nous avons vues et des souffrances que nous avons vécues. Merci, André Sibomada. Merci, André Sibomada.